La belle est au jardin d'armes, la belle est au jardin d'armes, pour y passer une semelle. Son père là cherche partout, et son ami est dans la terre. Je vois cette petite roue, cette machine pauvre, c'est une machine et elle est bonne. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus petite que moi, parce que ma main l'amène, ce n'est pas elle qui entraîne ma main, c'est la roue de notre délivrance. Le pauvre est indépendant comme elle, qui tourne autour de son pivot. Il travaille pour lui-même et pour ceux qu'il a pris en charge et qu'il aime. Il travaille pour soi et il travaille pour tous, car il montre aux autres le chemin de la délivrance. Je crois que Gandhi, pour l'Occident chrétien, c'est un grand exemple, parce qu'il a mis en pratique l'évangile et il a montré qu'il sert pour tous les plans de la vie, et même pour celui de la lutte. Il a montré qu'on peut mettre l'amour dans la lutte, dans les conflits. Et au fond, c'est ça la non-violence. C'est la grande révolution à partir des valeurs de l'esprit. Je vous dirais que j'avais 30 ans, 35 ans. Je m'étais converti depuis peu à ma propre religion. J'essayais d'être chrétien, mais je voyais combien peu je l'étais. Et j'avais choisi de quitter tous mes études et mes plaisirs et de me faire pauvre pour tâcher d'être chrétien avec quelques cohérences. Mais venait sur nous la guerre et pourquoi vient-elle et quels seraient les moyens, comment se fait-il qu'elle vient sur toutes les civilisations, que qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il y a dans notre paix qui engendre la guerre, que personne ne veut finalement, c'est toujours les autres qui la veulent. Et bien je ne voyais qu'un. C'était Gandhi. C'était les années 30, la guerre venait juste le jour. Et alors, sautant un pied sur l'autre, je suis allé le rejoindre. Il est difficile de parler d'une personne qu'on aime. J'ai de lui un souvenir tout blanc, un souvenir de grande blancheur. Il était vêtu de blanc, il était vêtu de simplicité aussi. Il était vif dans ses mouvements, sa parole très nette et très articulée, avec un soin de préciser toujours sa pensée, pour que le plus humble pu la saisir. Il était affable et enjoué, dès qu'on s'approchait de lui. Quand on s'éloignait et qu'on le surprenait de loin, on le voyait grave, pensif, sinon triste. Il était alerte, quoique je l'eusse connu à... Il avait 70 ans, quand je l'ai connu. Il marchait rapidement, il faisait sa promenade quotidienne, on le suivait. Deux ou trois avaient ce privilège. Puis il était assis dans sa hutte, il filait ou bien écrivait ses lettres. J'ai fait ce dessin en avril 1937. C'était un peu avant mon départ pour les sources. J'étais venu lui demander la permission de partir. C'est alors qu'il m'a donné mon nom, Shantidas, c'est-à-dire le serviteur de paix. J'ai trouvé en lui ce que je cherchais bien davantage. Ce que j'ai tâché de rapporter à la maison, c'était l'unité de vie. C'est ça la vérité. C'est ne vivre que d'une seule vie. Je veux dire que depuis le gain du pain quotidien, le travail de tous les jours et la prière, il n'y ait pas de cassure. Que tout aille dans le même sens. Donc, oui, un homme transparent. Tu vois, tu vas faire avec cette couleur-ci, tu vas faire le toit. Tu vas donner une autre couleur à ça. Ça, c'est pas bon. Et puis ici, tu vas tout faire le gris avec du bleu. Et tu vas retrouver cette couleur-ci, ici. Voilà. Quand on nous dit que c'est naturel que Gandhi ait réussi aux Indes parce que les hindous, ils sont si doux, eh bien, il n'y a qu'à voir ce que c'était, ce qui s'est passé alors. Chose d'atroce. Donc, ces deux peuples sans frontières, mélangés dans toutes les villes, dans toutes les rues, dans tous les villages, et donc des massacres partout et des incendies partout. Et Gandhi va, ça et là, les apaisent, et puis ça s'allume ailleurs. Finalement, eh bien, il dit, je dépouche ma vie, je ne prendrai plus de nourriture jusqu'à ce que vous soyez réconciliés. Et bien, cinq jours après, la paix a été établie. Aucune police, aucune armée, aucune... rien, aucune diplomatie, bien entendu, ne pourrait résoudre la question. Alors, si maintenant, on affirme que la non-violence n'est pas efficace, c'est qu'on ne veut pas le voir, ou qu'on veut se justifier, et en continuant, ce qu'on fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est non-violent par nature et de naissance. Nous avons très facilement que nous sommes violents, beaucoup moins facilement que nous sommes aussi lâches. Et il faut constater que les combinaisons multiples de la lâcheté et de la violence font la force des nations et des armées. Donc, sortir de ces deux impulsions fondamentales, la violence et la peur, ne représentent un effort sur soi-même, un changement de direction, et, pour employer le langage traditionnel, conversion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...